Salut tout le monde, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve sur CodeQG pour une courte et rapide vidéo portant sur une nouveauté Black Ops 3 qui pourrait avoir un lien avec Black Ops 4. C'est parti ! C'est parti ! Toujours en description pour tenter de gagner le jeu de votre choix, toutes les infos sont en description, voilà c'est dit c'est fait ! Comme je vous le disais en introduction, une nouveauté est apparue sur Black Ops 3 vous permettant d'acheter directement des skins pour vos spécialistes grâce à un nouveau système de micro-transactions. Il est donc possible d'acheter directement ces skins via deux options. La première, vous achetez pour 300 Codepoints un contrat qui est directement rattaché aux skins de votre choix. Ce contrat nécessite alors de compléter un certain objectif comme par exemple gagner 15 games et une fois que c'est fait, vous débloquez le skin choisi. La seconde option, quant à elle, vous déboursez 300 Codepoints supplémentaires ce qui vous fait, je vous le donne en mille, un total de 600 Codepoints et là vous débloquez directement le skin de votre choix. A l'heure où cette vidéo est tournée, il n'est possible pour le moment que de débloquer des skins. Les armes, quant à elles, sont toujours débloquables mais uniquement dans les largages de ravitalement. Il y a de fortes chances que Treyarch et Activision aient décidé de revoir en quelque sorte leur stratégie en ce qui concerne les contenus additionnels suite aux nombreuses critiques après l'annonce du Black Ops Pass de Black Ops 4. Ils auraient donc décidé en quelque sorte d'expérimenter cette nouvelle approche sur Black Ops 3 afin de l'ajouter de la meilleure des façons, on va dire, sur leur prochain opus, à savoir BO4. Alors bonne ou mauvaise chose, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à le dire en commentaire. C'était Vince, salut tout le monde et à la prochaine, bye bye. Sous-titrage ST' 501